C'est parti, je suis Fred, j'explore tout ! Oui, car je trouve que les collègues du Collège Jules Ferri de Langou ont appuyé dans le thème dans le siècle du XII, qui se trouvait dans les années de l'époque médiévale grâce aux vestiges préservés par l'histoire. Le site Unéum qui a été occupé depuis la préhistoire, la formation géologique qui avait monté avantages aux hommes qui ont sa but expliqué l'endrette au Briau du Seigneur. Et à dix à l'eau, les mains nades ! Salut ! Qui va ? Que va ? Eh bien, qu'est-ce que va ? Pas trop près ? Un petit peu ! Et Fred, t'agradarais des bives dans les spécifiques médiévale ? Ah, n'a pas... Il n'y avait pas le smartphone, internet tout à cause, il n'y avait pas le Xbox. Ah oui, le Xbox n'y avait pas le smartphone. Et qu'est-ce que vous imaginez ? Une grande roue ! Vous savez, il y a des tésors, des chibaliens autour de vous, une grande casse-tête ! Oui ! Imagine une grande casse-tête, une grande salle, une grande cheminée, une bataille, etc. Un roue ou un duc, le duc d'Aquitaine par exemple, un peu, qui serait plat. Oui, il y a des tésors, mais il y a des chibaliens. Et il y a des chibaliens, par contre. Il y a des chibaliens qui ont eu une petite visite, qui ont dit qu'il y a des chibaliens médiévale. Allez, on va ! Augment, vous en avez ! C'est aussi en plein temps de mentionner ? Oui né en began. Du coup, c'est en plein temps decimento. Paloombe Voyager ou Téléfonnette ? J'ai préféré le Téléfonnette. Cordélion ou Wack de Dragon ? Cordélion. Troubadour ou Djoul ? Troubadour. Duc d'Aquitaine ou Ray de France ? Duc d'Aquitaine. Quelle est-elle connaissante ? Non. Mais qu'est-ce Fred ? Ah, Fred fait OK ! J'espère qu'elle va nous faire un ninja. Juste tout le crumble. Le crumble ! Le crumble de Prince Charles. C'est très bon. Mais encore, les recettes n'étaient pas terribles. Les recettes n'étaient pas trop bonnes. C'est parti ! 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 des fabriquations et des constructions qui étaient basés au sigle XI de Peyres. Donc vous imaginez qu'il y avait un petit village fortifié qui servait de défense, qui avait armé et défait tout le territoire ici. Vous avez vu le nombre de Peyres qu'il y a ici ? Allez ! 10 milliards de Peyres ! Non ! 10 mille cincennes Bintekouat ! Ah, il n'y a pas trop mal ! Oui, mais ça ne s'est pas compte. Ils ne savent pas compte ce qu'ils ne savent pas compte. 10 mille cincennes Bintekouat ! C'est un peu de masse ce qu'ils ne savent pas. Bon, je ne sais pas le nombre de Peyres. Mais je pense que nous pouvons demander à la tête que nous avons invité à dire qu'on peut dire qu'il y a 10 mille sur le territoire de la Peyre, qui a été étudié des Peyres et qui connaît très bien l'histoire de l'histoire du cas de l'honneur, qui a dit Jean-Claude. Qu'est-ce que vous dites ? Est-ce qu'il y a un peu de Jean-Claude ou pas ? Est-ce qu'il y a un peu ? Il y a un peu de charmant avec Jean-Claude, d'accord ? Oui ! Bien sûr ! Bon, qu'est-ce qu'il y a ? Allez, qu'est-ce qu'il y a à Jean-Claude ? Qu'est-ce qu'il y a à Jean-Claude ? Jean-Claude, où est-ce qu'il y a Jean-Claude ? Jean-Claude ? Et pourquoi il y a deux casse-têtes ? Eh bien, il y a deux casse-têtes, parce que l'un premier est le plus vieux, du siècle XII, et l'un second, du siècle XIV. J'ai commencé à faire des casse-têtes, après une morte, le premier est qu'il y a Charlemagne, qui tournait d'Espagne et qui a été un premier casse-tête. Un boy. Après, ce boy est remplacé par la paire. En cas de siège, on ne pouvait pas mourir ici, parce qu'il n'y avait pas d'aigre. Et on a trouvé l'aigre à la place du casse-tête-naouet. une pute plegoune autant que la tourasse est haute, quarante mètres. Qu'est-ce que c'est un siège ? C'est une... Je ne sais pas. Il n'y a pas d'aigre à l'aigre, hein ? Il n'y a pas d'aigre à l'aigre, hein ? Pour attaquer ? Pour attaquer, oui. Oui, mais ils n'attaquent pas comme à Hollywood, hein ? Parce qu'il coûte trop car. La vie s'assaitent autour du casse-tête et attendent que nous habitants n'ont pas mal de Kémyndia et de Kébéoué. Et nous, Mindia, nous pouvons n'aouer. Mais le béou, c'était difficile. L'oncle du Seigneur de cette casse-tête est devenu papa, Bertrand de Gotte, est devenu papa. Il n'y a pas d'un nom de Clemène Singh. Il y a une sauce à son petit n'about et il y a une casse-tête-naouet. Il y a une sauce pour le casse-tête-naouet, hein ? Oui, oui. Il y a une sauce à son petit n'about. Peste nègre ou le Covid-19 ? Le Covid-19. France ou Angleterre ? Angleterre. Entrecoste bezédaz à la Sgrisa ou carnebouit à la Mediebao ? Entrecoste. Viollet-Louduc ou Stéphane Plaza ? Viollet-Louduc. Joanne d'Arc ou Aliénor d'Aquitagne ? Aliénor d'Aquitagne. Sous-titrage ST' 501 icle positif. La roc-taïade est la Père C'est un peu de tailleur, un peu de tailleur. Qu'est-ce qu'il y a dans les pays de l'Inde ? Il y a 30 ans. Il y a au sud de l'Inde. Il y a dans une ville au costaud de la Marse. Il y a des taillures de peyr dures, de granit. Il y a une statue et des causes. Il y a un peu de tailleur de peyr dures. Quand je suis tourné, j'ai commencé à apprendre à l'école à peyr dures, au costaud de Bordeaux. Après, il y a toutes les peyrs des manques courantes de la gare indienne de Bordeaux. Et tout à coup. Qu'est-ce qu'il y a de tailleur de peyr ? Il dépend de la peyr. Ce tailleur est une peyr à taille. C'est une grosse peyr. Il peut prendre un jour ou deux. Ce tailleur est une peyr à taille. Il peut prendre une semaine. Il y a une autre sculpture. Il y a une autre sculpture. Il y a une autre sculpture. Il y a une peyr. Il y a une peyr. Je ne sais pas. Il y a une peyr. comme gratuitement le ski. Oum, est-ce qu'il n'y a pas de pétales ? On ne veut pas de pétales à pétales, mais il faut pas faire trop, et il faut qu'il y ait un chou. J'ai commencé à faire des pétales, dans une siseuse. Il y a une engravure. Une toute petite marque qui seguent la ligne, et après, dans une taille, ils attaquent la pétale. Est-ce qu'ils sont artisans ou artistes ? Nous deux, en général. Je suis un artisan d'abord, et après, je suis un artiste, parce qu'ils commençaient à attaquer la pétale l'escarrière de Jugazan, de l'Aute-Borne de la Garonne. Et après, ils arrivent tous là, ils ont fait des fêtes, et ils commençaient à faire des sculptures. qu'ils t'agradent à ce métier ? Ah oui, oui, oui ! N'hésite pas trop à l'art, parce qu'à l'art, je suis à la retraite, je suis vieille, mais... mes plates. C'est la plus grande peste du casse-tête, qui s'appelait à la Salle Synodale, parce que l'histoire dit que Clément V a amassé les évêques qui ont été consacrés à son règne. Il y avait 22 Gascogne et 2 Ingles. Mais cette pièce a été vendue à la Renaissance, en place de les Archeires en Daubrit-Friestes, sur les Landsacs. Et les Landsacs, en 15.00, en 14.00, en 15.00, en 15.00. Il y avait après, en 16.00, Viole du Duc a commencé à renouer à l'initiative de l'initiative de la Néo-Gothique. Pensez-vous que le gothique était le Bertaddei style français, parce que la Renaissance était un peu italien. La suite, les maîtres de cette castette étaient les mauvaises. Ils pouvaient disparaître les armes de ces mauvaises. Et il y a une sorte, parce qu'il y a une bignette, il y a un règne de Napoléon III, mais il y a eu de la guerre en 1870. Il y a eu de la guerre. La suite, les maîtres n'ont pas mis de sauce, et le travail s'est terminé. Mais, les maîtres de cette image originale de Viollet-le-Duc. Et, 150 ans après, le maître de la castette, Sébastien de Barito-Ducarpia, a décidé de continuer le soigne de Viollet-le-Duc. C'est vrai que les maîtres de la peinture sont toutes naoéas, mais dans le style, et d'après la peinture de Viollet-le-Duc, originale. Donc, Viollet-le-Duc a eu une place très importante, assis ou pertout au castette. Le semestre de la castette a eu une carte blanche. C'est la plus pure peinture de la néo-gothique. Eugène Viollet-le-Duc est basé à Paris en 1814 dans une famille de lettres. Son père est conservateur de la résidence. Réiaus et Samar t'énavent salons fréquentés par Stendhal. Son père collectionnevait le brèche par Enriquezzi la sua bibliothèque. L'oujouen Eugène, ses passions, père à cause, le dessin de la lecture en particulier, nos ouvrages Suslade-Méjane. A Bintans est nommé professeur en une école d'art, mais sous la naturelle réelle, la père cap à Naberre's Aventures. Camille en France est prou toucate pour mon Saint-Michel et près au Maïchan, est-ce que le troupe l'âme des bâtiments historiques. Réalise son saunay et visita en seguir l'Italie. n'y permettent d'aoutir sa connaissance de l'architecture. En 1840 commence sa carrière de restaurateur. Les ouvrages d'un père toucante sont la cathédrale Nost-Dame de Paris, la blaperçage et la fameuse flèche abattue pendant le rhum de 2010. La citade de Carcassonne, la castelle des pays refonds car croyait la cour de Napoléon XIII, et, évidemment, la castelle des rocs taillades entre 1864 et 1871. L'ouvrage des violets ludiques est incrébible parce qu'il a sauvé des monuments du patrimoine français. Par contre, il faut savoir que la méthode de restauration n'est pas très utilisée à nous. En effet, les violets ludiques a déchets par là son imagination et qui a inventé une grande sauvé des copains de l'île du monde. Tout d'un, nous pouvons remercier l'obre gigante du restaurateur qui permet de laisser sauvé des pauvres et grands qui visiter les locaux de l'île d'Eugène Dioloduc. Sous-titrage ST' 501 Je crois qu'il est entré ici à la capère et nous pouvons dire tout de suite que cette capère n'est pas comme les autres. Elle est impressionnante. Elle est plus particulière. C'est une capère chrétienne renouée par Viollet-le-Duc en style musulmane. En plus, le musulmane, c'est le même dessin qu'un baptisme. C'est comme un mirail. Et c'est théolus en semen glaçade et c'est une invention de Viollet-le-Duc tabelle. Il n'y a pas de lampes dans une mosquée. Oui, c'est vrai. Il nécessite une restauration. Vous parlez de restauration, de rénovation qui costent des monnaies. Et quand vous dites qu'ici, c'est un chrubin dans les monnaies. Il y a des visites, il y a des visites, mais il y a des films. Oui, il y a des fantômes. Vous connaissez les fantômes ? Louis de Funès. Louis de Funès. Louis de Funès, oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas tous dit, Jean-Claude ? C'est le cas du Petite Secrète, tu t'avais, non ? Oui, oui. Il figure dans un film, à Roque-Tayane. Quel film est-ce ? Le Pacte des Loups. C'est la Bélvis ou le Pacte des Loups ? La bande d'annons. La bande d'annons ? Il y a de la doublure de Jean-Yan. On ne connaissait pas Jean-Yan, hein ? Oui, mais non, on ne connaissait pas Jean-Yan. Ce sont trop jeunes. Ce sont trop jeunes. Ce sont trop jeunes. À l'heure, le rendez-vous de Jean-Claude va passer à la conclusion. Alors là-bas, vous pouvez attendre cette magnifique visite. Est-ce qu'il vous plaît dans une casse-tête ou pas ? Oh, facilement. Il est meilleur que la casse-tête. Est-ce qu'il vous plaît dans une autre époque ou est-ce qu'il vous plaît ? Est-ce qu'il vous plaît dans une casse-tête ou pas ? Une année. Et pourquoi ? Est-ce qu'il vous plaît dans une autre époque ou est-ce qu'il vous plaît ? Est-ce qu'il vous plaît dans une autre époque ou est-ce qu'il vous plaît ? Malgré tout le monde, il n'y a pas tous les problèmes économiques et écologiques. Bon, et bien voilà, qu'elle a qu'à battre et merci pour toute la réponse. À une chance ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...